C'est un coup de poignard dans le dos qui entrera à coup sûr dans la riche histoire des coups de poignard dans le dos au sein de la classe politique française. Eric Wörth, ancien ministre du budget de Nicolas Sarkozy, figure centrale de la Sarkozy, député et président de la commission des finances à l'Assemblée nationale au titre des Républicains qui soutiennent Valérie Pécresse, Eric Wörth a annoncé hier que pour la présidentielle qui vient, son vote ira à Emmanuel Macron. C'était dans une interview accordée aux Parisiens, une interview qui bien entendu a fait le buzz. Oui, c'est une mauvaise nouvelle pour Valérie Pécresse, la candidate des Républicains avec le ralliement d'Eric Wörth. Pour rappel, ancien ministre du budget de Nicolas Sarkozy, député des Républicains, président influent de la commission des finances, même si récemment il avait pris un petit peu de recul par rapport à la politique dans le débat public et dans l'opinion. Par ailleurs, Eric Wörth, dans les colonnes de nos confrères du Parisien, il va fort, ce n'est pas un soutien du bout des lèvres. La France a besoin d'un président expérimenté, il, Emmanuel Macron, a montré qu'il savait gérer les crises les plus graves et cette critique destinée à l'égard de Valérie Pécresse comme pour justifier ce ralliement, il explique en substance que la campagne de Valérie Pécresse serait obnubilée par la question de l'islamisme. Bien entendu, dans le camp de Valérie Pécresse et dans les médias, on a compilé assez vite les déclarations anti-Macron tonitruantes d'Eric Wörth qui le décrivent aujourd'hui en creux, soit comme une girouette, soit comme un sacré opportuniste. Macron est dans la séduction, il n'est pas dans la conviction. Il est entouré des narques et donc son projet varie selon les narques qui parlent le dernier. Le président de la République pensait être le président du monde, puis après le président de l'Europe, puis il a du mal à être le président de la France, donc c'est une dégringolade. Le président était un très très grand généraliste hier. Moi j'avais l'impression de regarder La Grande Vadrouille. La Grande Vadrouille ? Oui, le film qu'on a vu mille fois. Pourquoi ? Parce que c'était quelque chose que j'ai entendu mille fois. Il y a une volonté claire du gouvernement d'affaiblir le Parlement. Il y a une volonté claire de concentration des pouvoirs à l'Elysée. Un président ne peut pas se plaindre de son peuple. C'est très désagréable, parce que d'abord c'est vous, c'est moi, c'est ceux qui nous écoutent. Il ne peut pas se plaindre de son peuple publiquement, à l'étranger. On peut avoir des mots, on peut penser plein de choses sur tout cela, mais il y a des choses qu'on ne dit pas parce qu'on est à l'étranger. Puis il ne peut pas y avoir un président qui sait tout et puis un peuple qui ne sait rien. Un président qui sait où on doit aller et puis un peuple qui fait tout pour ne pas y aller. Je partage l'opinion de Laurent sur l'idée que le président ne connaît pas les Français. Une question de nature institutionnelle se pose désormais. Pendant combien de temps Eric Vers a-t-il été un soutien masqué d'Emmanuel Macron ? Car le poste de président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale est réservé à l'opposition. Hier après-midi, on observait déjà, sur ce point, la convergence assez piquante entre les supporters furieux de Valérie Pécresse et Hugo Bernalicis, député de la France Insoumise. Moi je m'en fiche de ce point de vue-là, enfin voilà, il a le droit de se tromper de cheval, c'est son problème. Je sais qu'il est fan d'hippodrome. Mais le rapport avec le règlement de l'article, la lignée A3 de l'article 39 prévoit, chers collègues, que ne peut être élu à la présence de la Commission des finances de l'économie générale du contrôle budgétaire qu'un député appartenant à un groupe s'étant déclaré d'opposition. Monsieur le député, ce n'est pas ici et maintenant que cette question se réglera. Une autre question vient à l'esprit. Mais pourquoi Eric Wehrs fait-il donc ce drôle de choix ? Les mauvaises langues pointent les affaires dans lesquelles il est mis en examen, c'est-à-dire l'affaire des gros sous-libyens de Nicolas Sarkozy, où il est poursuivi pour complicité de financement illicite de campagne, et l'affaire Tapie, dans laquelle il répondra des faits de concussion. On parle de l'énorme cadeau fiscal qu'il a fait au défunt homme d'affaires marseillais alors qu'il était ministre du budget. Mais plus profondément, on se demande déjà, parmi les proches de Pécresse, si le comportement d'Eric Wehrs n'est pas une sorte de révélateur des ambiguïtés de Nicolas Sarkozy lui-même. Parce que tout de même, Valérie Pécresse fait tout pour plaire à Nicolas Sarkozy, figure tutélaire des Républicains, sans succès. Elle a même ressorti du placard les éléments de langage qui ont fait le succès, de l'ancien maire de Neuilly. Il faut ressortir le Karcher, il a été remisé à la cave par François Hollande et Emmanuel Macron depuis 10 ans. Aujourd'hui, il est temps de nettoyer les quartiers et il faut traquer les caïds, les voyous, les criminels, les dealers. C'est eux qu'il faut harceler, c'est eux qu'il faut punir, c'est eux qu'il faut priver de leur citoyenneté. Mais Sarko n'en a cure, il estime, selon les confidences rapportées par le Figaro, que les propos de Pécresse étaient une connerie, que lui avait utilisé ses mots dans un contexte particulier, qu'il aurait dû être consulté en amont, etc. Bref, ce n'est pas cette référence, en forme d'hommage, qui va le pousser à sortir de l'ambiguïté et à défendre bec et ongle la candidate du parti qu'il a lui-même créée. Dans la dernière édition du Canard Enchaîné, on peut lire de nombreux propos rapportés du prédécesseur de François Hollande à l'Élysée au sujet de Valérie Pécresse. Des propos souvent peu amènes, qu'on pourrait résumer en une expression « peu mieux faire ». Quand donc Sarkozy se décidera-t-il à soutenir Valérie Pécresse ? Posée depuis des semaines, la question, qui hante la garde rapprochée de la candidate LR, devient chaque jour plus prégnante. L'ancien président n'est pas emballé et se fait pour le moins désiré. Au cours de ses nombreux entretiens avec ses amis politiques, il s'est montré peu amène envers Valérie. Il lui a trouvé successivement un côté pain-bêche, admis ensuite que c'était une grosse bosseuse, acharnée même, mais toujours très scolaire, très techno. Devant un autre de ses interlocuteurs, Sarko s'était crié « On ne peut pas dire qu'elle vend du rêve, elle n'a pas beaucoup de créativité. Elle a de la quille, mais pas beaucoup de voilure. » Mais s'il s'économise ainsi, n'est-ce pas dans le fond, pour soutenir, même sournoisement, Emmanuel Macron ? L'hypothèse n'est pas insensée, d'autant plus qu'aujourd'hui, les poulains de Nicolas Sarkozy se retrouvent peut-être plus au Conseil des ministres qu'au QG de campagne de Valérie Pécresse. Jean Castex, Bruno Le Maire, Gérald Darmana, Roselyne Bachelot et surtout Éric Dupont-Moretti, le garde des Sceaux, lui-même mis en examen pour prise illégale d'intérêt dans une affaire le liant à Nicolas Sarkozy, via l'avocat de ce dernier, Thierry Herzog, proche de Dupont-Moretti, au point de passer ses vacances avec lui. La justice soupçonne aujourd'hui le ministre de la Justice d'avoir utilisé les moyens de son propre ministère et ses attributions disciplinaires pour s'en prendre à des magistrats anticorruption avec lesquels le garde des Sceaux, Éric Dupont-Moretti donc, avait eu maille à partir quand il était avocat dans le passé. Il est reproché d'une part au ministre de la Justice d'avoir ouvert des enquêtes administratives à dimension disciplinaire contre des magistrats du parquet national financier qui avaient enquêté sur une taupe possible de Nicolas Sarkozy dans l'affaire Bismuth. Plusieurs avocats avaient été un temps très court soupçonnés d'avoir pu participer à cette transmission d'informations confidentielles et secrètes à l'ancien président, parmi lesquelles Éric Dupont-Moretti, dont les factures téléphoniques détaillées ont été épluchées pendant deux semaines par les magistrats du parquet national financier. Bien entendu, on peut noter aussi la convergence des barbouzes et autres figures interlopes qui ont à la fois bossé dans l'ombre pour Nicolas Sarkozy et pour Emmanuel Macron. Pourquoi s'impliquer dans le combat pour l'alternance quitte à se fâcher avec l'actuel locataire de l'Élysée qui a de fortes chances de rempiler alors qu'on a déjà une partie de nos hommes au pouvoir et que l'arrivée à l'Élysée de Valérie Pécresse donnerait un nouveau chef à la droite ? Au fond, c'est là sans doute la question que se pose Nicolas Sarkozy. D'autant plus qu'il y a quelques mois, il échafaudait un scénario qui lui permettrait de revenir au premier plan sous Emmanuel Macron. C'est ce qu'expliquait la journaliste Nathalie Chuc, co-autrice du livre « Chéri, j'ai rétréci la droite » dans une interview accordée à Europe 1. Nicolas Sarkozy, il ira au devant de la victoire. C'est-à-dire que s'il faut soutenir Emmanuel Macron parce que c'est le mieux placé dans l'électorat de droite, il le soutiendra. Mais s'il faut soutenir quelqu'un de son camp, il le fera aussi. Donc il se réserve toutes les possibilités, notamment pour une raison, c'est qu'il n'exclut pas un scénario où Emmanuel Macron gagnera la présidentielle mais perdra les législatives, auquel cas il lui imposera une cohabitation. Aux dernières nouvelles, Nicolas Sarkozy rencontrera Valérie Pécresse ce vendredi. On verra alors s'il décide de sortir de l'ambiguïté.